Nous prenons notre service le matin. Les groupes peuvent être calmes. Une journée normale qui commence par les soins d'hygiène, de sécurité, les soins de confort, même aller à l'école. On peut être appelé à n'importe quel moment parce qu'un enfant a eu un souci à l'école, mais pour peu que ce soit un conflit entre les enfants, c'est un conflit qui peut dégénérer. Après, les enfants peuvent s'avérer être très solidaires entre eux et former des clans. Et c'est ce qu'il y a de plus dramatique à gérer par les collègues. Ce sont les clans. Et les enfants, ça fait effet de boule de neige. Les enfants, je ramasse le conflit de celui-là, de celui-là, et puis après, je m'emporte alors que ça ne me concerne pas. C'est le profil des enfants. Si je comprends bien, fondamentalement, la mission de la maison de l'enfance n'est pas celle que le public attend de vous. Parce que vous avez été mis en cause, d'ailleurs, dernièrement encore, avec le drame qu'on a connu en septembre, d'un enfant qui s'est échappé d'ici, où les gens mettaient en cause... J'ai des commentaires sur un article paru dans France Antille, où les gens mettent en cause la responsabilité de la maison de l'enfance comme si vous étiez une maison de correction. Ce qui n'est pas le cas, si j'ai bien compris. Ce n'est pas le cas. La maison de l'enfance accueille, observe et oriente. Et le problème, il se pose à l'orientation. Nous faisons des rapports d'évolution pour que le juge puisse prendre des décisions à la fin. Simplement, les autres centres sont limités en capacité d'accueil. Si ce n'est qu'effectivement, on ne va pas créer un centre par problème, problème posé. Simplement, il faudrait à la limite, j'ai presque envie de dire, élargir les capacités d'accueil de façon à permettre d'orienter ces enfants en temps et en heure. Parce que les enfants arrivent avec un certain nombre de problématiques. Mais des problématiques souvent des fois qui se détériorent, qui s'aggravent. Et nous ne pouvons pas toujours répondre à ces problématiques-là parce qu'elles sont ciblées. Vous gardez les enfants pendant combien de temps? Question très aléatoire parce que nous avons des enfants qui sont placés depuis bientôt plus de trois ans. Vous êtes censé normalement les garder, normalement, si tout fonctionnait bien, combien de temps? Logiquement, à peu près moins d'un an. Et là, vous en avez qui sont là depuis trois ans? Plus de trois ans pour certains. Plus de trois ans pour certains. Et comme je vous le disais, c'est des enfants qui ont déjà une certaine habitude, mais en fait, qui commencent à régresser. Par exemple, pour les plus petits, ils rentrent dans une forme de régression. Vous les recevez à partir de quel âge? De la naissance. Pour la Pouponnière, c'est de la naissance jusqu'à trois ans et voire plus selon les cas. Voilà. Quelle est la difficulté réelle? C'est un problème de placement d'enfants dans les familles d'accueil? Vous parliez d'orientation pour les plus grands, je présume, c'est-à-dire les adolescents entre 12 et 15 ans. Il n'y a pas de débouché? Il n'y a pas d'orientation possible pour ces enfants-là? C'est-à-dire que les orientations se font au cas par cas. On étudie la situation, le motif d'admission, la situation, ce qui se passe dans la famille. Et au regard des éléments qui sont portés chez le juge, c'est lui qui décide de l'orientation, soit une orientation vers un centre particulier qui répondrait mieux à la problématique du moment, soit en famille d'accueil. Maintenant, ce ne sont pas toutes les familles d'accueil qui sont aptes à recevoir tout type d'enfants. Il faudrait aussi des familles d'accueil qui soient formées, par exemple, ou des enfants avec des troubles du comportement, parce que ce sont eux des fois qui sont beaucoup plus difficiles à placer, à trouver une orientation. Est-ce qu'il y a suffisamment de familles d'accueil en Guadeloupe? Au dernier renseignement que nous avions eu, il y a quand même beaucoup plus de 800 familles d'accueil, en tout cas, mais seulement à peu près 200 personnes ont un agrément pour recevoir ces enfants. Et quels sont les autres types d'orientations que peut décider le juge quand il décide du placement d'un enfant? Vous avez dit qu'il y a un placement en famille, mais il y a aussi d'autres orientations vers d'autres institutions. De quoi s'agit-il? Nous pouvons avoir le retour en famille, tout aussi simple. Le problème est résolu au niveau de la famille. La famille, on a placé un suivi autour de cette famille avec d'autres professionnels, d'autres partenaires extérieurs. Donc, cet enfant peut retourner en famille quand c'est possible. Ou alors, nous avons les placements en famille d'accueil. Nous avons aussi les placements dans des centres tels que Challenge, pour les garçons, à tout mot, toujours pour les garçons. Mais ça, c'est plutôt des adolescents qui ont des problématiques, des troubles du comportement, des problématiques assez particulières. Il y a aussi les foyers féminins. Il y a le quart de Petitbourg, il y a le quart de Goyave. Vous utilisez un terme car, je présume que c'est une abréviation. Oui, c'est une abréviation. Et je ne vous cache pas que je ne me rappelle pas trop bien la signification des cycles. Parce que quand on écrit, on écrit tellement rapidement et on parle. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Derbounet, bonjour. Vous avez décidé d'exercer votre droit de retrait après l'incident dont un de vos collègues a été victime dernièrement. Quelles sont les raisons vraiment que vous avez ? Alors, en fait, nous avons un responsable de service qui manage deux équipes, qui s'est fait agresser au couteau par une jeune. Et sa soeur a agressé d'autres de nos collègues. Donc, effectivement, nous avons porté cette situation au niveau de la direction pour demander au directeur que cette jeune ne soit plus présente dans l'établissement. Nous avons reçu presque une fin de non recevoir puisqu'il nous a dit qu'il fallait qu'on continue l'accompagnement de cette jeune dans l'institution. Donc, vous comprenez bien que nous lui avons signifié notre désaccord sur cette question. Et nous lui avons dit que si la jeune revenait dans l'établissement, que nous nous mettrons en droit de retrait. On peut comprendre les raisons pour lesquelles vous faites ce droit de retrait. Mais est-ce que vous ne pénalisez pas par ce droit de retrait les autres enfants qui sont là ? Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'une jeune pose des actes comme ça envers le personnel, les autres jeunes qui sont dans l'institution peuvent être aussi victimes de ces jeunes-là. Donc, aujourd'hui, nous tentons effectivement de faire entendre que nous voulons protéger les salariés. Mais nous tenons aussi à ce que les jeunes présents, les autres jeunes, soient protégés. Et pour cela, la personne qui occasionne des violences de ce type ne doit plus être sur site. Vous faites un métier qui est difficile, tout le monde sait ça. Et on vous rend grâce par rapport à ça, parce qu'il faut être vraiment très dévoué pour faire le travail que vous faites, qui est extrêmement difficile. Mais il y a cet enfant aujourd'hui, il faut quand même trouver une solution en attendant. C'est ce que nous demandons au Conseil départemental. Trouver une solution pour ces jeunes. Alors, je vous précise quand même que comme nous faisons encore partie de la France, les solutions ne doivent pas être trouvées à la maison d'enfance. Peut-être que s'il n'y en a pas en Guadeloupe, ce que nous demandons, c'est de solliciter la France par rapport à cette jeune-là. Il y a des solutions, il y a des initiatives. Quel type de solution on peut trouver pour cet enfant ? Il y a des jeunes. Alors, il y a cet enfant, mais la situation va se renouveler. Nous avons des jeunes qui ont un profil de prédélinquance. Notre collègue a parlé d'hérence. Pour ces jeunes-là, il faut des espaces très contenants. Pour vous permettre... Des espaces fermés, quoi. Fermés, fermés, je n'aime pas le terme, mais contenants en tout cas, suffisamment contenants pour qu'on puisse travailler sur un long terme. C'est-à-dire, travailler déjà la confiance, la reprise de confiance de ces jeunes, c'est des choses qui prennent du temps. Mais pour cela, il faut qu'on les ait avec nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans un espace suffisamment contenant pour cela. Nous n'avons pas ces espaces ici. Nous n'avons pas ce type d'institution, nous n'avons pas ce type d'organisation. Donc nous avons des jeunes, on travaille avec eux, mais ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Et vous n'avez aucun moyen de contrainte de l'enfant ici, en fait ? Non, il n'y a pas de contrainte. Non, en tout cas pas dans ce foyer. Ce foyer, c'est un foyer de l'enfance qui reçoit des enfants de la naissance à 18 ans qui ont des difficultés sociales. C'est-à-dire que la famille a des difficultés sociales. Donc elles demandent d'avoir un relais. Mais les choses se sont transformées, peut-être du fait de fermeture de certaines institutions, il faut le dire. Et donc pour les adolescents en Guadeloupe, nous n'avons pas cette réponse. Nous restons des experts et nous restons des experts. Les éducateurs restent des experts et nous sommes prêts à travailler avec toutes les instances qui veulent bien nous entendre. Parce que nous connaissons ce public-là, nous avons les idées, mais nous n'avons pas les moyens financiers. Donc nous ne pouvons que mettre à disposition nos concepts, c'est tout. Ce n'est pas facile pour vous au quotidien ça, non ? Non, ce n'est pas facile au quotidien. Mais sachez que c'est des choses qu'on vit souvent. Et nous sommes professionnels, donc on les accepte. Mais quand les limites sont dépassées, nous disons non. Le directeur, il organise son service et... Il organise son service. Parce que ce droit de retrait, c'est un droit que chaque agent doit pour pouvoir poser dès lors qu'il sait qu'il est dans un danger immédiat. Et donc, imminent et immédiat, c'est ce que nous faisons. Mais le directeur de l'institution a le devoir d'organiser son service à ce moment-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est quelque chose où il est prévenu, où on a posé, on a fait une demande, etc. Donc, il sait et il organise son service. Donc, le danger, il doit s'organiser pour que ce danger soit éliminé le plus tôt possible. Pour que les services reviennent dans un fonctionnement classique et normal. Nous ne demandons que ça. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle ne date pas d'hier. D'accord ? Depuis plusieurs mois, voire des années, nous supportons ce type de profil d'enfant qui met en danger au quotidien. Mais quand je veux dire au quotidien, c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire huit heures de travail de bureau avec les enfants. On les réveille, on partage avec eux le repas, on les accompagne dans le quotidien. Le soir, jusqu'à 22h, on est encore avec eux. Je dis eux en parlant de tous les enfants qui sont ici. Singulièrement, les filles, les ados-filles, je ne sais pas, les gens voient, les gens entendent le type de profil d'enfant que nous avons dans notre société. On les accueille. On fait notre mission d'éducateur. Sauf qu'il y a des enfants, et singulièrement ce qui est arrivé à notre directrice pédagogique il y a trois mois, qui est toujours en accident de travail parce qu'elle a été violentée par une jeune fille ici. Pourquoi ce sont-ils les filles ? Pour l'instant, mais vous pensez bien que ça peut faire tache d'huile, puisque les enfants, regardez, il suffit qu'elles voient une ou deux dans un fonctionnement et imitent ce fonctionnement. D'accord ? Donc c'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas cette jeune fille-là qui pose problème. C'est une tendance actuelle et on a besoin de sentir que nous sommes protégés. Les professionnels doivent se sentir protégés ici. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Le discours qui nous est renvoyé ne nous convient pas du tout. D'accord ? Parce que ce qui est revenu, ce qui revient à chaque fois, c'est oui, mais c'est une enfant fugue, il faut la prendre en charge. On fait ça tous les jours, on fait ça. Mais dès lors qu'il y a des étapes qui sont franchies, lorsqu'une jeune prend un couteau, deux sœurs, elles sont deux sœurs, une a été placée, on a trouvé une solution, le conseil départemental a trouvé une solution pour l'une d'entre elles. L'autre, alors qu'elles ont tenu des propos, mais vraiment extrêmement graves, précisant que chaque couteau était destiné nommément à tel ou tel professionnel. Moi, je crois que les gens doivent entendre que nous sommes en danger, que nous ne pouvons pas accepter l'arrivée de cette jeune fille-là dans cette situation-là sur l'unité de vie. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a ce droit qui nous est proposé par la réglementation. Lorsqu'on se sent dans un danger imminent et grave, c'est ce qui est prévu par les textes, eh bien, on fait prévoir notre droit de retrait. Vous dites que ces enfants-là ont menacé nommément... Cette jeune fille-là nommément... Écoutez, je crois que les gens n'imaginent pas le danger auquel on est confronté chaque moment de la journée. D'accord ? Cette jeune fille a pointé un couteau sous la gorge d'une professionnelle et a exigé des autres qu'on lâche sa soeur qui était contenue par les éducateurs. Avec un couteau aussi. Avec un couteau aussi. Mais on a pu la contenir et lui enlever le couteau de l'autre. Mais l'autre a eu le temps de se mettre à menacer directement avec un couteau. Et c'est lorsque cette jeune a entendu que la BAC venait qu'elle s'est enfuie avec son couteau. D'accord ? C'est ce que nous vivons. D'accord ? C'est dramatique. Les jeunes... Bon, pour l'instant, on est assez... On garde nos choses. Les éducateurs sont... On évite de faire trop de publicité sur notre fonction parce que nous préservons aussi l'anonymat des jeunes qui sont ici. Et on essaie de contenir ce type de situation pour les régler au mieux. Tous les jours, s'il fallait faire venir la presse. Mais tous les jours, il fait venir la presse pour les agressions subies ici et là. Je vous invite à demander au directeur les fiches d'événements indésirables. Demandez-lui. Parce que lorsqu'on lui demande au CHSCT, on a quelques difficultés à les avoir. D'accord ? Demandez au docteur Monet aux villes de la médecine du travail. Ce qu'elle en pense de ces situations qu'on vit au quotidien et qui remontent au verre. Je crois que les gens doivent savoir que lorsqu'on prend le temps de se lever, parce que c'est vrai que la dernière fois, en 2009, on s'est levé pour des situations différentes. Aujourd'hui, lorsque les éducateurs se mettent debout et expriment leur ras-le-bol, c'est le cas. C'est parce que leur vie est en danger. Et là, on ne veut pas subir. Franchement, si on peut prévenir ce type de situation, on doit le faire. Et c'est ça notre responsabilité. Surtout qu'on se sent lâché par une direction qui n'entend pas du tout que notre protection doit être prise en compte. Je comprends aisément qu'il est en charge également de la protection des mineurs. On n'en disconvient pas. Nous aussi, nous participons à cette sécurité. Mais il faut que les gens sachent aussi que nous ne nous sentons pas du tout protégés. Et c'est ça le drap. Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient après la pause publicité.